Musique On est en bonne voie, mais il y a encore tout le week-end. La voiture n'agit pas comme je le voudrais, on va dire. Aujourd'hui on a passé sur la deuxième place, après qu'aujourd'hui il avait des problèmes. On travaille un petit peu sur les réglages, on va pouvoir se rapprocher. Ils ont marqué de leur empreinte ce 60ème tour de Corse, un tour de Corse riche en rebondissements. Vendredi dans le petit matin, un bel éval, champion du monde en titre oblige, c'est Sébastien Augier qui ouvre le bal. Début alors pour le gars pensait à un week-end très très compliqué avec sa nouvelle voiture. La partie avant l'épingle qui est vachement bosselée, c'est vrai que je n'étais pas trop en confiance dans cette portion-là. La voiture cherchait beaucoup la route et c'est vrai que j'étais un petit peu trop sur la retenue. Celui qui est dans la lumière, c'est lui, Chris Mick. Il défie l'asphalte insulaire, ici d'abord. Là ensuite pour signer 3 des 4 temps scratch de la journée. Le 4ème revient à un Sébastien Augier peu satisfait de cette étape. Il accuse le soir 10 secondes de retard sur le leader. Derrière, il y a le peloton des prétendants à la 3ème place qui s'est formé avec les Tanax, Sordo et Brine. Et surtout un certain Thierry Neuville qui malgré ses 25 secondes de retard a déjà annoncé qu'il ne se contenterait pas d'une 3ème place. La journée de samedi va lui donner raison. Thierry Neuville est intouchable dans la 1ère spéciale. Il la survole, il reprend 8 secondes à Mick et un peu plus de 14 à Augier. Le profil de la spéciale a quand même changé aujourd'hui. Les spéciales sont plus étroites, assez techniques. Et c'est là que notre voiture se comporte mieux. C'est en balagne que Thierry Neuville va enfiler le costume de leader de ce tour. D'abord parce qu'une fois encore, il appole les chronos. Ensuite parce que Chris Mick va casser son moteur à la fin de cette spéciale et donc être contraint à l'abandon. Enfin parce que Sébastien Gier connaît une fois de plus des soucis avec sa voiture. Meilleur temps dans la 3ème avant d'être confronté à d'énormes anomalies hydrauliques dans les derniers kilomètres de cette dernière étape. A l'arrivée, certaines images ne trompent pas. Celle-ci ressemble à un passage de témoin. Le futur vainqueur au chevet du tenant du titre. On va s'attacher à essayer de conserver cette 2ème place demain. Crappier quelques points supplémentaires dans la Power Stage. Et puis si ça se finit comme ça, ça resterait malgré tout un très bon résultat dans l'optique du championnat pour nous. Mais pour cela, il devra se battre avec sa machine pour résister aux assauts des Latvala, Bruin et Sordo. Sordo heureux 3ème à l'issue de cette journée. Dimanche, sur la plus longue spéciale du Tour, Dany Sordo va frapper fort 2ème temps. Il subtilise provisoirement la 2ème place à Sébastien Ogier. Mais Ogier, après avoir changé quelques réglages sur sa voiture, se rebiffe dans la Power Stage. En finissant 2ème de ce Tour, il assure l'essentiel. On aurait aimé rééditer notre victoire de l'année dernière ici, mais bon, la mécanique ne nous l'a pas permis ce week-end, on va dire. Donc d'être 2ème et avec encore 4 points en plus dans la Power Stage aussi, c'est le maximum, je pense, qu'on pouvait aller chercher ce week-end. Jusqu'au bout, ce Tour aurait été celui du suspense, preuve en est la bataille entre Latvala et Bruin pour la 4ème place. Après plus de 300 km de spécial, le verdict est là. Latvala n'en revient pas, il prend le meilleur pour un dixième de seconde seulement. Une émotion plus forte encore va étreindre Thierry Neuville. A cet instant, ça y est, 2ème l'an dernier, cette fois-ci le numéro 1 des routes corse, c'est bien lui. Elle a été difficile à aller chercher, mais on l'a fait. C'est un week-end très très important pour nous et l'équipe Hyundai Motorsport, on l'a fait. Et ce sacre Thierry Neuville est bien allé le chercher dimanche aussi. Malgré ses 38 secondes d'avance, il donne tout dans la première spéciale, meilleur temps. Dès lors, la Power Stage devient presque une formalité. Il gère, attaque juste ce qu'il faut, mais ne prend aucun risque pour, 10 km plus loin, connaître enfin un grand bonheur.